Bonsoir à tous et à tous, vous m'entendez comme ceci, ça fonctionne bien. Merci pour cette introduction. Alors le message que je vais tenter de faire passer, c'est que les villes constituent évidemment un chaînon indispensable de cette longue chaîne qui constituent les différents niveaux de pouvoir, du plus haut niveau mondial des Nations Unies jusqu'au niveau tout à fait local. Avec l'analyse suivante que nous faisons aussi, c'est que, et qu'on va développer, c'est que la question de la transition bas carbone, elle est à notre avis de moins en moins une question technologique ou économique, et elle est de plus en plus une question de concrétisation, de mise en œuvre sur le terrain, de changement de comportement, de changement culturel aussi, et qu'on voit du coup une place ici pour les acteurs certainement locaux. Et je vais aborder ça au travers de deux grands axes. D'une part, les cadres de la politique climatique à long terme, et d'autre part sur la concrétisation de la transition. Alors, je me suis dit qu'étant premier intervenant, il serait peut-être utile de faire quelques rappels sur la science, la science du climat, je vais être très très bref, parce que je pense que le public ici connaît ce genre de choses. Juste rappeler qu'il a les toutes dernières données en termes de concentration de CO2, j'ai regardé ça tout à l'heure, on est à plus de 410 ppm, on est donc très 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 largement au-dessus de ce qu'on a observé les 800 000 dernières années. Vers quel futur allons-nous ? Voulons-nous aller, choisirons-nous d'aller ? Deux futurs ici très très différents, termes de température, pas seulement de température moyenne, le scénario à gauche, on est scénario issu des travaux du VIEC, scénario à gauche qui met la dose de température moyenne de 1,5 à 2 degrés environ, avec des répartitions assez différentes selon les différents endroits de la planète, et de l'autre côté, à droite, un scénario qui mène à des hausses de température davantage de l'ordre de 3, 4, 5, 6 degrés, avec, vous voyez, à certains endroits de température de plus de 10 degrés même. Et donc ces différents scénarios, qu'est-ce qui sous-tend ces différents scénarios ? Ce sont évidemment des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence ici du CO2 très très contrasté, et quand on parle de transition bas carbone, on parle véritablement de la trajectoire en bleu, la trajectoire du bas, celle qui plonge, celle qui atteint le zéro, à un moment donné, et qui devient même potentiellement négatif. Et donc c'est dans ce contexte-là que doivent s'analyser ces initiatives de transition, certainement. Alors, les cadres politiques de long terme. Alors, le cadre peut-être, oui certainement, au plus haut niveau, celui de l'accord de Paris, négocié, signé en décembre 2015, ce qui est l'aboutissement de nombreuses années, très nombreuses années de négociations. Et je ne vais pas rappeler, évidemment, le contenu de cet accord, mais mettre en évidence le fait que les acteurs locaux, les villes, ont joué un rôle dans le cadre de cet accord. Notamment, dans le cadre de la plateforme NASCA pour Non-State Actions of Climate Action, qui a été mise en place un an auparavant, lors de la COP précédente, pour favoriser ce momentum pour l'adoption d'un accord particulièrement ambitieux. Et d'ailleurs, les Nations Unies ont formellement reconnu le rôle de ces acteurs dans l'accord de Paris lui-même, avec les références que vous voyez ici, des encouragements aller plus loin encore dans les efforts de réduction, d'émission et d'adaptation également. Alors, cette plateforme met en évidence aussi toutes les initiatives des villes, assez concrètement, dans le sens où les villes sont invitées à apporter leurs engagements. Vous voyez ici, on ne les voit même plus tellement, il y en a, la localisation des différentes actions, il y en avait tout à l'heure 2 508 villes, je ne parle que des villes ici, qui avaient inscrit leurs engagements. Donc, on voit vraiment ce que, étonnamment, évoqué tout à l'heure, une mobilisation, une volonté de visibilité aussi de l'action des villes. Autre élément aussi, par rapport à l'international, et de nouveau, ça a été dit rapidement en introduction, c'est le retrait des États-Unis, le discours de Donald Trump, le 1er janvier 2017, qui annonçait son retrait, la réaction immédiate de nombreux leaders, même de pratiquement tous les leaders mondiaux, ça allait évidemment de l'Union européenne jusqu'à la Chine, en passant par là, de même la Russie, a tout de suite réagi en disant qu'il n'était pas question pour eux de quitter l'accord. Et on a vu des réactions aussi par des personnalités, on dévoile, telles que Michael Bloomberg, qui a eu les deux fonctions dans la ville de New York, notamment, et qui dit que ce n'est pas le niveau fédéral qui va avoir la destinée sur l'accord de Paris, la mise en note de l'accord de Paris, en tout cas, aux États-Unis. Ce seront les villes, et ce seront aussi les citoyens et les membres des entreprises. Alors, même si, avec ou sans, on dirait, le retrait des États-Unis, de toute façon, les contributions, les annonces qui sont faites par les différents États, dans la volonté de réduire les émissions, on le sait, ne seront pas suffisantes que pour rencontrer l'objectif de réduction des émissions à long terme. Et on entend de plus en plus la volonté ou l'intérêt de regarder, de commencer à s'approprier les mesures qui peuvent être mises en œuvre au niveau des vides des acteurs locaux et même des acteurs privés aussi, pour remplir au moins une partie de ce gap qui devrait aller sur la voie des 2 degrés, voire 1 degré et demi. Ça, c'était pour le cadre international. Le cadre européen, il se met en place ici, aussi. Ici, je ne montre que quelques objectifs qui sont maintenant probablement adoptés à l'horizon 2030. C'est beaucoup plus large que ça. Ça déborde le cadre de la politique strictement climatique et énergétique. Et ça déborde évidemment aussi de l'horizon 2030. On va plus loin que ça. Et avec des développements assez récents, des volontés notamment d'aller vers véritablement le zéro émission à l'horizon 2050. ces choses sont en train d'être discutées dans le cadre européen. Au niveau belge, il y a aussi tout un cadre qui se met en place à des vitesses un peu différentes, selon le niveau fédéral et les différentes régions, avec des travaux que je montre ici que j'illustre sur des réflexions à très long terme sur la transition d'Aquinbon et l'opérationnalisation de scénarios visant la réduction d'au moins 80,95% à l'horizon 2050. Alors le graphique annoncé dans l'introduction, c'est celui-ci. C'est une cartographie que nous avons réalisée au sein de l'administration, mais que j'utilise ici à titre uniquement illustratif, parce que nous n'avons pas fait de mise à jour depuis fin 2016, mais qui illustre néanmoins tout à fait bien le fait qu'il y ait une mobilisation à certaines réelles des villes et communes en Belgique. Vous retrouvez ici en jaune les communes qui avaient à cette date un engagement de moyen terme, 2020 voire 2030, et en vert les communes qui ont pris des engagements de long terme, donc qui avaient vert généralement la neutralité carbone, pas toujours, mais généralement on s'en approchait, on s'en approchait, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, ici, j'aurais pu aussi vous montrer une carte de quelques années avant 2016, alors vous aviez principalement des provinces comme le Limbourg, qui avaient beaucoup avancé, où les communes là-bas avaient des engagements à moyen voire à long terme, et puis ça c'est de la Flandre, qui avait vraiment une présence assez forte de cette initiative, on a vu qu'on a commencé à avoir des choses qui se donnent de plus en plus au niveau voileau, au niveau bruxellois, et une mise à l'eau de cette carte montre que c'est probablement une présence encore plus forte dans ces zones-là. Alors, la transition un peu plus concrètement, la transition, c'est ça, je parlais de la trajectoire bleue au début de réduction des émissions au niveau mondial, ici ça serait une trajectoire pour la Belgique, et le défi il est de taille, parce que vous voyez en pointillé une projection à politique et à mesure inchangée, donc ça veut dire que si on avance comme on le fait avec les choses qui sont déjà en place, il y a déjà une énorme toutes sortes de politiques qui sont en place, on irait grosso modo à une stabilisation des émissions, alors ce qui est à regarder, et dans le cas de la transition, ce sont des réductions au minimum de cet ordre-là à l'horizon 2050. Alors, tous les secteurs devront clairement contribuer à la décarbonation du système énergétique, et l'exercice que j'ai fait ici, c'est de reprendre chacun de ces secteurs, d'envisager les grands leviers, que vous voyez dans la colonne de gauche, ici pour chacun de ces secteurs, et de regarder le type d'instrument qui pourrait être mobilisé au niveau, alors j'ai intitulé ça, supralocal, donc j'ai inclus par là le niveau européen, le niveau fédéral, le niveau des régions aussi, qui ont évidemment énormément de compétences très fortes dans le domaine, et la colonne de droite, le niveau local, et j'ai rempli ces colonnes avec ce qui me paraissait être des instruments pertinents à ces niveaux-là, et en particulier au niveau local, je me suis inspiré du plan climat de la ville de Gans, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et ce qui ressort un peu de cet analyse, partons peut-être avec les bâtiments, où on sait que là, les leviers principaux, sont d'ordre d'une part technologique, comme l'isolation des bâtis évidemment, mais l'éctrification aussi via la mise en place de pompes à chaleur notamment, mais aussi d'ordre plus comportemental, comme la diminution des surfaces, le fait d'avoir davantage d'appartements tout au long des maisons quatre-façades, ce genre d'éléments. Et donc on a toute une sorte plus série d'instruments au niveau supralocal, comme évidemment les normes en termes d'isolation, qui viennent notamment du niveau européen, qui sont retranscrits par son niveau régional, du soutien aussi à ce type de mesures. On a évidemment la fiscalité énergétique, les axes par exemple. On a l'instrument de la fiscalité carbone aussi, taxe carbone. On a comme accompagnement des tarifs sociaux aussi, donc des tarifs dont bénéficient environ 10% de la population en Belgique, en vue de lutter contre la précarité analytique, ce genre d'instruments. Si vous regardez dans une ville que la ville de Gant et son plan, vous voyez là que la plupart des instruments sont en partie des mesures de soutien, par contre avec un budget qui est lié, notamment pour des raisons pour affiner en fait les mesures de lutte contre la précarité énergétique, mais aussi beaucoup de campagnes d'information, la volonté de promouvoir aussi les soutiens qui sont fournis par les autres niveaux de pouvoir, et aussi évidemment un rôle d'exemple, par exemple, les bâtiments dont la commune, dont la ville est propriétaire. Alors je ne vais pas passer tous les secteurs en revue, mais peut-être pointer quelques éléments. En matière de transport, par exemple, ce qu'on retrouve au niveau vraiment local, c'est l'aménagement, par exemple, de piétonniers, l'aménagement de pistes cyclables. Ce sont toutes des questions d'infrastructures qui sont assez fondamentales, qui ne sont pas traitées par les différents niveaux de pouvoir. Sur l'industrie, par exemple, là sur l'industrie, on remarque qu'un instrument phare se situe au niveau européen, qui est le marché européen des quotas d'émission, l'ETS. On voit qu'on a moins de mesures au niveau fédéral, au niveau régional. Là, on a quelques mesures comme des accords volontaires, ce genre de choses. Par contre, là, au niveau des mesures, après au niveau de la ville, je dirais que la prise est peut-être un peu moins forte. Je dirais que plus le niveau de pouvoir est local, moins il est parfois simple de mettre en place des mesures qui vont vraiment toucher à l'incitatif, parce que l'industrie, parce que l'économie, forcément, a un certain niveau de concurrence. et que le niveau d'intervention le plus approprié n'est pas toujours le niveau le plus local. Néanmoins, en ce qui concerne notamment les petites industries, les petites entreprises, les PME, là, on voit toute une série de mesures qui visent aussi de nouveau concrétiser la transition par des comptes de coaching, par exemple, l'organisation de concours, ce genre de choses. Je vais m'arrêter là pour ceci. Dire aussi que, mais ça sera de même mieux développé probablement en détail par les autres intervenants, c'est que le périmètre de l'analyse est aussi différent. Ici, j'ai contrasté justement le périmètre d'analyse des sources d'émissions relevées par la ville de Gant d'un côté et au niveau de la Belgique de l'autre côté. Vous voyez qu'évidemment, la part des bâtiments, du transport, est maintenant plus importante. Et si vous prenez dans les bâtiments même, la part des bâtiments dont la ville est propriétaire est, si je me souviens bien, l'ordre de 3% en termes d'émissions. Pour les transports, vous voyez qu'il y a 33% du périmètre qui est retenu, mais à l'intérieur de ces 33%, la moitié, sont en fait des autoroutes qui passent à proximité de la ville et donc sur lesquelles les moyens d'action ne sont pas nécessairement situés à ce niveau de pouvoir. Alors, cette question de transition, c'est aussi beaucoup, surtout donc une question d'investissement. Vous avez ici les niveaux d'investissement qui sont requis au niveau mondial sur la période 2015-2030. Donc on parle de ces dégros montants évidemment. On parle ici de milliers et de milliards de dollars sur ces périodes-là. Mais ce que je veux mettre en évidence ici, c'est que, d'une part, il va falloir un peu plus d'investissement que dans un scénario de long transition, ça certainement, mais aussi, le type d'investissement va changer de manière forte, de manière assez fondamentale également, en termes d'efficacité énergétique, en termes de production d'énergie et d'électricité en partie. On va faire des économies pour tout ce qui concerne le fossile, évidemment. et un élément qui est cité ici, ce sont des travaux de l'OCDE, de l'Agence internationale de l'énergie en bonne partie, c'est l'avant dernière colonne. Vous voyez qu'une réduction substantielle peut être opérée par, principalement, je dirais, l'aménagement du territoire, le fait de rendre les villes plus compactes, notamment, et donc, une contribution qui est certainement significative. Donc, ces investissements, n'oublions pas qu'on est en train de se rendre compte que de nombreuses analyses montrent et nous l'avons montré aussi au niveau d'un pays comme la Belgique, ces investissements sont de nature à relancer l'activité économique et donc sont sources de création d'emplois, sources de valeurs ajoutées, pourvu, évidemment, qu'on mène les bonnes politiques. Donc, ça veut dire que ce sont aussi des bénéfices qui ont des retombées potentiellement très locales et potentiellement aussi au niveau des villes et des communes, notamment en termes d'emplois, en particulier quand on va parler de l'innovation de bâtiments, ce genre de choses, où on a des emplois qui ne sont pas toujours dans des discussions là-dessus évidemment, mais relativement peu délocalisables. Ce que je veux mettre aussi en évidence, en dernier lieu, sur ces aspects-là, c'est que ce sont les co-bénéfices, on l'appelle co-bénéfices de ce genre de transition ou en termes de pollution de l'air, qui sont des problématiques, des thématiques qui sont vécues sur le terrain au niveau des villes, en termes de congestion vers l'accident de la route et d'autres, et on pourrait allonger la liste. Ce sont aussi des bénéfices qui vont être pris, qui vont être visibles à ce niveau-là. Et j'en viens à mes conclusions. d'abord, dire que, de notre point de vue, la transition a été enclenchée. On voit qu'au niveau du développement technologique, on n'en est pas encore très loin en termes de développement de l'éolien et du solaire en termes de capacité à installer et en termes de production au niveau mondial, dans très peu de pays, ce n'est le cas en tout cas. par contre, on voit que le rythme est vraiment très très fort, très important et il est exponentiel. On le voit aussi pour les véhicules électriques. On voit aussi, et c'est directement lié, évidemment, des chutes de coûts de ces différentes technologies qui sont assez faramineuses. On peut s'attendre encore à des baisses de coûts de cet ordre-là dans la vie. Ce qui nous fait dire qu'à notre avis, et j'en reviens à ce que j'énonçais au départ, on est de moins en moins dans une difficulté technologique ou économique ou de rationalité économique. On commence à comprendre comment ça fonctionne, on commence à voir quelle politique doit être mise en place. On n'y est pas encore, mais on avance bien là-dessus. Et donc, on est dans une phase de décollage, en fait, de la transition pour laquelle on a encore besoin d'une concrétisation sur le terrain par les acteurs, une appropriation par les acteurs et donc, dans le cadre duquel les villes ont un rôle particulièrement important à jouer. Et je termine avec cette mise en perspective qui est un graphique issu des théories de la transition, une école au départ verlandaise qui met en évidence, en fait, je ne vais pas le développer en détail, mais le fait qu'un régime existe et qu'un régime que vous voyez situé en milieu des graphiques va être influencé d'une part par le contexte en plus générale, le paysage, comme ils appellent ça, le landscape, d'une part, mais d'autre part aussi, c'est ça qui est fondamental, par l'action de toute une série d'acteurs au sein de différents types de niches. Et donc, ces niches, vous les avez au niveau d'acteurs privés, d'entrepreneurs, vous les avez au niveau de citoyens qui mènent des initiatives de transition, mais nous proposons de voir ça, et c'est repris d'ailleurs dans la littérature académique, de voir l'action des villes comme aussi une forme de niche, une niche sociopolitique qui contribue de manière fondamentale à mettre le pays et finalement la palette sur le chemin de la transition d'Acarne. Je vous remercie pour votre attention. Merci.